Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'activité du collectif, elle s'inscrit aussi dans la continuité d'une autre journée qui a été organisée en Tunisie avant, je pense que c'était le mois de mars. Donc l'objectif spécifique pour cette journée c'est de donner un autre regard pour le public français en ce qui concerne la situation en Tunisie, la période transitionnelle, la constitution, la situation politique, les enjeux politiques et économiques en Tunisie. Parce que nous pensons qu'une grande partie du public français ne comprend pas ce qui se passe à vrai dire en Tunisie, ils ne comprennent pas comment une révolution pour les libertés, pour la dignité, elle mène à un combat intégré contre les libertés. Et ça c'est très important. Les ateliers qui ont été animés par des personnalités actives de la société civile tunisienne ce matin ont insisté beaucoup sur la question des enjeux de la constitution. Les acteurs actifs dans ce projet, ce n'est pas uniquement comme le dit Razil Gharaïri, l'ANC qui est en train de rédiger, mais c'est toute une activité collective. La société civile a participé, les journalistes à travers leur pression et tout. Les autres interventions, je retiens deux ou trois, surtout qui ont essayé d'analyser le processus électoral parce que c'est un enjeu d'importance lui aussi. Je pense qu'aujourd'hui nous avons fait un récapitulatif global de la situation en Tunisie. J'espère bien que des journées comme ça se renouvellent sur d'autres termes, pourquoi pas. Les salafistes, dans leurs écrits, évoquent deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme rejeté et le terrorisme préféré. Le terrorisme rejeté, c'est celui qui mène au meurtre des femmes, des vieux et des enfants, ou celui qui entrave l'économie du pays par des sabotages, des sit-ins ou par la coupure des routes. Tandis que le terrorisme préféré, c'est celui qui aide à l'application de la charia. Et dans ce cas, la rançon pour libérer des étages s'inscrit dans le terrorisme préféré. Selon certains chercheurs, on peut parler d'un terrorisme d'État ou d'un terrorisme de groupe. Dès les premiers jours de leur pouvoir, les Nahdaoui essaient de créer un état de fait salafiste. Trois partis salafistes et un parti d'Islam radical, c'est le Parti de Libération Islamique, Kizm al-Tahrir, ont été légalisés et plus de 200 associations pro-islamistes ont été créées. Ce paysage salafiste officiel ne représente qu'une minorité. La majorité des salafistes se trouve dans les associations, comme c'est le cas d'Ansar Chariah, présidé par Abu Hiya. Ansar Chariah a été instrumentalisé par le pouvoir au premier lieu. Ranouchi, à travers une vidéo diffusée en octobre 2012, appelle les salafistes à s'organiser et à constituer une force économique influente dans le pays, le gouvernement ne contrôlait plus le monde associatif salafiste avec ses activités caritatives et culturelles. Il faut œuvrer à ce que cette vague de terrorisme s'arrête le plus tôt possible. Pour terminer, je demeure encore optimiste pour l'avenir de la démocratie en Toulisie. Les islamistes seront présents, mais ce sera cette fois-ci avec un poids affiné. Ce qui me semble un peu intéressant, c'est de réfléchir ensemble comment combattre ce terrorisme et comment arrêter cette vague. Moi, de toutes les façons, tout de suite après l'assassinat, j'ai fait appel à la non-violence. C'était ma manière aussi d'arrêter un peu cette vague de violence et de terrorisme. Moi, à titre personnel, j'ai essayé avec mes amis de créer l'IRVA, là où on peut, on va pousser les recherches et on va essayer de voir et de savoir la vérité, toute la vérité concernant l'assassinat du Choc-Ribraï, exécuteur et commanditeur et supporteur de cet acte terroriste. Et je pense que, aussi, le fait de demander le départ de ce gouvernement est une des parties de combattre le terrorisme, parce que ce gouvernement a couvert et couvre et continue à couvrir le terrorisme. Et donc, je n'ai pas de réponse pour une stratégie politique, mais ce que je peux faire moi-même, je l'ai faite, et je continue à le faire avec mes amis, avec mes camarades, avec mes amis démocrates, et on avancera vers combattre ce terrorisme et cette violence. Et j'espère que Dieu nous sauve de toute cette violence et que ça s'arrête là, qu'il n'y aura plus d'autres assassinats politiques en Tunisie. Et là, je veux m'adresser à nos amis français qui sont présents, en leur posant une question. Quelle sera votre attitude si vous êtes des hommes politiques, des partis politiques, et vous aurez la conviction que vos partenaires, que soient alliés ou opposants, dans la vie politique française, sont impliqués directement ou indirectement dans des assassinats politiques. Je ne dirais pas que Narva a décidé dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont réuni le Meuse-Choura, leur parlement, pour dire, tiens, on va assassiner tel ou tel. Non. Ça, c'est comique, comme idée, comme image. Je dirais qu'une partie de Narva a décidé de liquider, d'assassiner Chokri-Blaïd, avec des implications au sein du ministère de l'Intérieur, d'une police qu'on a appelée, quelques journalistes tunisiens des hommes politiques, la police parallèle. Irva a essayé, tout au long de... depuis le mois d'avril, de démontrer cette hypothèse, tout en sachant qu'on a démarré notre travail en disant qu'on ne va pas accuser Narva directement. On va chercher la vérité. Même si la vérité va nous ramener à, je ne sais pas, une idée tourne sur le parti Jumoury ou n'importe quelle partie de l'opposition, on va dire que c'est eux. Mais toutes les pistes nous ont mené vers une partie de Narva. On a prouvé ça. On a prouvé l'implication de haut cadre au ministère de l'Intérieur dans l'assassinat de Chokri-Blaïd, dans l'assassinat de Mohamed Lebrahmi, dans la violence. Aussi, le discours d'avant l'assassinat de Chokri-Blaïd, il faut se souvenir, le discours des hommes politiques, de la direction de Narva, encourager la violence contre les opposants. Ils ont même lynché dans leur discours le martyr Chokri-Blaïd. L'actuel ministre, premier ministre, il était à l'époque ministre de l'Intérieur, a accusé directement dans la chaîne principale tunisienne, chaîne télévision, Chokri-Blaïd d'avoir été derrière les manifestations de Seriana alors que Chokri-Blaïd était au Maroc. Un simple exemple. Le 6 février, le jour de l'assassinat de Chokri-Blaïd, le 6, le 7, le 8, la brigade qui a été nommée ou qu'on lui a donné la tâche de faire l'enquête, n'a rien fait. Aucun procès verbal n'a été fait. Le 6, le 7, le 8, le 6 soir, un des présumés coupables dans l'assassinat de Chokri-Blaïd a été, on lui a facilité la fouite. Et ça par preuve, on a montré ça par preuve, il y a une brigade qui l'a encerclée et des ordres sont venus à cette brigade pour disparaître. Merci. Est-ce qu'il reste, autrement dit, une préservation des institutions de l'État sans qu'elles soient investies par... Et dans quelle mesure il y a tentative d'investir justement ces institutions ? La question s'était posée pour l'Égypte et la réponse c'est que les institutions de sécurité ont décidé qu'on ne laisserait pas plus longtemps les frères musulmans noyauter les institutions. Donc pour la Tunisie, est-ce qu'on continue à... Est-ce qu'on arrive à séparer les deux ? Je sais que le ministère de l'Intérieur reste indépendant. C'est peut-être un facteur important. Voilà. Et voilà, je voulais vous entendre là-dessus. Merci. Dernier point, excuse-moi, c'est le... le... Je trouve que ce que fait Basma est remarquable, non pas parce qu'elle est là, mais au-delà de son courage, de son engagement, mais c'est essentiel. Il y a une défaillance du système éducatif dans ce pays. C'est un héritage terrible qui a permis à ce que le terrorisme prenne pied. Et donc, la fondation qui doit jouer un rôle, c'est une des solutions, mais qui est importante, de dispenser une nouvelle culture de la paix contre le terrorisme. Et ça, c'est un point fondamental. Merci. Et donc, je veux dire, la porosité des frontières entre l'Algérie, la Libye, la Tunisie, etc., constitue aujourd'hui un des principaux problèmes sécuritaires et économiques, d'ailleurs, parce que les questions de contrebande, etc., et qui doivent être traitées dans une fin de transition comme un problème, à mon avis, essentiel. Ma question est la suivante. Al-Sahara Gérard est considérée comme une structure terroriste. Ça a été prononcé par l'exécutif. Est-ce que vous pouvez nous dire, concrètement, depuis cette déclaration, quelles sont les mesures, quelles sont les pratiques pour lutter contre ce terrorisme et surtout contre le discours de la violence qui continue à être copagée dans toutes les mosquées et dans toutes les régions ? Vous dites dans votre conclusion, je vous ai entendu dire que Marva va commettre des scissions et que de ce fait, elle va s'émietter et paradoxalement, vous dites, il faut éviter ça. Je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce fait ? Pourquoi l'émiettement de Marva renforcerait Marva ? Et en même temps, vous dites, il faudrait, renforcerait, ou en tout cas, vous dites, il va y avoir une radicalisation, donc c'est un danger plus grand. C'est tout. C'est vrai qu'on voudrait connaître qui, nommément, a assassiné, a commis ses actes odieux, mais le gouvernement est responsable. C'est le gouvernement, il a été élu, il est responsable aussi bien de ses assassinats, de toute la situation sécuritaire, de la situation économique, de tout ce qui se passe, il est responsable. C'est tout. Je voulais savoir, justement, si la réticence récurrente à les dissoudre participe aussi de la réticence à lutter efficacement contre l'héroïsme. Car, concrètement, il faut se demander qu'importe le droit de vote ou la liberté d'expression pour un citoyen sans nourriture, sans logement et pire, sans emploi. d'ailleurs, le régime de Banali deux décennies durant utilisait la répression qu'à des fins mafieux, s'accaparait de l'économie, des entreprises et des richesses. Le résultat, vous le saviez, je ne vais pas y insister, pauvreté alarmante qui a atteint à peu près 19% de la population, un déséquilibre régional et criard. Le chômage, par exemple, à Zagouen a été à peu près à 8,6%, tandis qu'à Gafsel elle a été autour de 19%. Une corruption flagrante qui risquait de devenir une culture. Selon le Global Foundation, les dernières années de Banali, la corruption a coûté à peu près un milliard de dollars par an. Les combles, et ça, c'est intéressant de le savoir aussi, c'est que les institutions internationales ne cessaient de vanter le miracle tunisien. Pour cela, moi je vous invite, et j'invite tous mes amis, à faire attention aussi bien aux éloges qu'aux critiques aussi de ces institutions, de la Banque mondiale et de fonds monétaires internationaux. Parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est la croissance macroéconomique, c'est la privatisation et le désengagement de l'État et c'est l'intégration internationale de l'économie. Même si cela se fait au dépens des intérêts nationaux et des intérêts des classes défavorisées. C'est un autre chiffre que la Tunisie n'a jamais connu sur la question. L'année scolaire 2012-2013, 108 000 jeunes volontairement ont été le col de base et le lycée. Donc, c'est une grande... Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes ? Ces jeunes, c'est une pépinière, une grande partie. Parce que l'enquête qu'on a menée l'année dernière concernant le profit social des immigrants, c'était la catastrophe. On a trouvé 25% des lycéens. Donc, c'est un nouveau phénomène dans l'immigration qu'on destine dans l'immigration tunisienne. Et en plus, lorsque le ministre de l'Intérieur déclare qu'il a empêché 5 000 jeunes pour quitter la Tunisie pour voyager pour la Syrie. Donc, qu'est-ce qu'on attend lorsque 108 000 jeunes de le col de base et des lycées quittent ? L'année dernière, l'année scolaire 2012-2013. Et qu'est-ce qu'on attend cette année 2013-2014 ? ...d'un système libéral qui est en général dénoncé de façon assez unanime dans nos rangs, auquel s'ajoute aussi en plus aujourd'hui cette économie d'usure qui, comme je l'ai dit, gangrène une partie aussi de l'économie qui fonctionnait encore plus ou moins. et qui est aussi un moyen pour NADA d'assujettir de façon supplémentaire la population via un système beaucoup plus peut-être de prébande et puis un système d'assistanat plutôt que véritablement un système de soutien aux catégories les plus défavorisées. Donc sur ce grossissement de l'économie informelle, je voulais peut-être savoir si tu pouvais donner quelques éléments ou pas. Je ne sais pas. ...d'opter hier une résolution qui rappelle aux États membres leurs droits et devoirs en la matière et ne serait-ce que la nécessité de respecter ne serait-ce que leurs obligations internationales en matière de sauvage en mer, en matière de refoulement, en matière d'accueil des demandeurs d'asile qui ne devraient pas comme tu l'as dit être renvoyés sur les pays gendarmes de l'Union européenne que deviennent de plus en plus les pays limitrophes de l'Union européenne. Le deuxième élément sur lequel je voulais témoigner, c'est la question des accords globaux qui sont en train d'être négociés. On appelle ça les alécas, désormais. Aléca, ça veut dire accord de libre-échange complet et approfondi. Mais accord de libre-échange, on n'est plus sur des accords de partenariat. On ne sauve même plus les avarences. La première chose qui m'a frappée, moi, c'est que ces accords, au-delà des beaux discours, c'est les mêmes que ceux qui étaient sur la table au moment de M. Elani. Ils n'ont pas changé de nature. La question essentielle, c'est les intérêts économiques. De quoi il est question ? De libéralisation de l'agriculture. Dans l'intérêt de qui ? Des agriculteurs tunisiens ou des industries agroalimentaires européennes ? De libéralisation des services. Et tout cela, il y a une étude qui vient de sortir sur le bilan prometteur pour la Tunisie de l'accord de libre-échange. Les chiffres sont assez fascinants. L'accord s'est signé, c'est toutes les interventions qu'on a entendues, les problèmes vont être réglés du jour au lendemain. Ça ne peut tromper que les imbéciles, mais c'est la même chose avec l'accord de libre-échange qu'on est en train de négocier avec les États-Unis. Tout cela, c'est l'Union européenne qui est en première ligne sur la construction d'un grand espace économique mondial. C'est les renoncements de l'ONC, du GATT et compagnie. Et la Tunisie est en première loge puisque, d'une certaine façon, elle sert un peu de laboratoire, dans le cadre de ce camp, de ce type de camp d'accord. Donc moi, je suis assez pessimiste et je pense que le seul moyen d'essayer de travailler, c'est de travailler de part et d'autre de la Méditerranée, de développer les contacts, les relations entre l'organisation de la société civile. J'ai un gros défaut, c'est que je suis depuis 30 ans militante des droits de l'homme, donc j'ai un peu de mal à oublier ce que je suis toujours, d'ailleurs, si je suis devenue une femme politique. Et les contacts aussi entre politiques. Et la dette ? La dette, c'est une autre question. Parlez des savoirs gelés, la dette... C'est pas fini. J'ai pas le temps et je veux pas manobliser la parole. Donc je crois qu'on a effectivement intérêt à travailler ensemble et c'est pour ça que je tenais d'être présente aujourd'hui parmi vous. Je vais la tourner Droits économiques et sociaux. Petit témoignage personnel, vécu. Haït des Fènes, deuxième journée du Haït, je vais dans un hôtel de la Marsa et avec un ami, on demande à boire un verre de vin et le serveur nous dit qu'il ne sert pas d'alcool aux musulmans, aux tunisiens. Je dis, mais mon ami a une pièce d'identité française. Il me dit oui, mais si son prénom a une consonance arabe, il ne pourra pas avoir d'alcool non plus. Donc voilà. Et donc maintenant, ma question s'adresse à vous puisque c'est la personne qui a eu cette instruction. On l'a regardé dans les yeux en disant, vous êtes sérieux ? Le serveur a dit oui, c'est lamentable, c'est les instructions qu'on a eues. Donc, j'ai été à une fédération d'hôtellerie. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de ça et comment vous traitez cette question avec la fédération. 30 secondes. Juste par rapport à toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui, la question de l'éducation est revenue assez souvent et la question du droit à l'éducation. Je pense que dans cet atelier, vous l'avez évoqué sur la question du décrochage scolaire. Pour moi, ma question, et peut-être qu'elle augmentera aussi le prochain débat, c'est quel lien et quelle action les organisations de droits de l'homme mènent aujourd'hui. On souhaiterait mener sur ce lien entre le droit à l'éducation et la question des droits de l'homme pour justement instiller cette culture de la paix, cette culture de la démocratie, mais aussi donner la possibilité aux jeunes et aux enfants d'avoir une éducation de qualité en Tunisie. J'ai fait 30 secondes. Je pense que c'est un appel qu'il faut le répéter pour que les personnes assistent et s'intéressent à la Tunisie, mais il y a aussi d'autres sujets. On va passer à un autre sujet, peut-être de la superstructure à l'infrastructure. On va passer de la constitution, des élections, de la justice, qui est quand même indispensable, à la réalité. Donc, cette réalité-là est faite par les libertés, par les droits économiques sociaux et j'invite notre ami Kassama Fay, le modérateur de cette séance. Le droit de Tunisie à la liberté d'expression, et à des médias dignes de ce nom, serait vite confisqué sans une stratégie de résistance bien préparée et mise en oeuvre par des Tunisiens de l'intérieur et de l'étranger, conscients du danger pour notre pays qui proviendrait de l'enniette et de la division et de la division de la société civile à un moment surtout où des associations influent dans la tâche et de promouvoir le mouvement en Ahrva, surtout dans les pays occidentaux, continue à se multiplier. qu'un acharnement judiciaire a commencé en février 2012 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui puisque le rappeur Woldell 15 est encore en déval, qu'il a été condamné, il a accepté de se présenter, il a fait confiance à la justice tunisienne, il a dit quelques minutes avant de se présenter à son procès après avoir été condamné par Comte Humas en mars, il y a eu un procès le 13 juin où il a décidé de se présenter, et quelques minutes avant de se présenter, ce qu'il a dit aux caméras de télévision qui étaient là, c'est je fais le pari qu'effectivement nous sommes passés dans une démocratie et qu'on ne peut pas aller derrière les barreaux pour une chanson et donc voilà, je viens et c'est un test pour la démocratie tunisienne et il a été condamné ce jour-là le 13 juin à deux ans de prison et l'un de ses avocats qui est sorti du tribunal a dit nous venons aujourd'hui de mettre un pas dans la dictature, c'est-à-dire que la justice tunisienne ne prenait plus la peine de cacher des délits d'opinion un délit de droit commun donc avec cette fameuse loi du cannabis mais condamné de manière explicite un artiste qui avait sorti une chanson une chanson qui avait quand même lancé un débat à travers tout le pays sur la question de la réforme de la justice et de la réforme de la police et du fait que la révolution a été faite pour sortir de l'état policier de Ben Ali et que donc apparemment les méthodes de l'état policier de Ben Ali sont toujours en cours et cette jeunesse en est une des victimes. Alors je pose la question qu'offre la rue en Tunisie aujourd'hui pour cette jeunesse de structurant pour une culture de rue citoyenne rien à part une stratégie menée par les mosquées sous la coupe et avec la complicité totale et arrogante de la Narda qui enrôle cette jeunesse pour l'envoyer au Géhèd en Syrie en âme pour les garçons et en nicard pour les filles. Je vous traduis le mot nicard en... vous le connaissez ? A côté de tout cela que propose la société civile dans celle des droits de l'homme à cette jeunesse fatiguée mais encore fougueuse à part une langue de bois des harangues vides d'un rêve possible rien non plus pour nous les droits de l'homme englobent le droit de la culture à la culture et au savoir regardez je suis ravie d'être dans ce bel espace de la ligue des droits de l'homme il est très beau vraiment c'est un espace non conventionnel qui a été récupéré ça se voit donc je suis très heureuse d'être dans cet espace pas dans un hôtel et je salue aussi ici mon ami Rami Salhi de Tunis du CRLDH de Tunis qui offre la salle de son local exactement à Tunis dorénavant pour conférences et autres afin que le budget alloué parte pour d'autres caisses que celle des hôtels à titre de mobilité et de dynamisme nous avons proposé aux organisations de conférences si nombreuses autour de la démocratie jeunesse etc d'investir à chaque fois un espace public dans une région choisie selon les commodités c'est à dire la proximité de l'aéroport s'il y a des invités étrangers etc afin que le budget qui devrait être donné aux hôtels quatre étoiles serve pour rénover et équiper la salle que ce soit maison de jeûne ou bien de jeunesse la salle des réunions et permettre aux jeunes et autres de la région de s'en approcher donc de dépasser leurs doutes un peu leur mépris de nous aussi même par curiosité et éventuellement s'en sortir bien encadrés et sensibilisés par rapport à la problématique de la conférence je ne fais pas de démagogie je sors d'un travail de six mois à Gasseline et je peux vous assurer que ce genre de travail de proximité porte ses fruits et immédiatement auprès de la jeunesse notant qu'à ce jour cette proposition donc à chaque fois d'investir un espace public et de sortir des sentiers battus des hôtels n'a été prise en considération que du côté des pouvoirs publics que par la direction du ministère de la jeunesse par l'observatoire de la jeunesse parce qu'il y a le grand Mohamed là-bas je vais mais simplement je voudrais vous dire qu'on est un peu trop gâtés par la présence de quatre personnes qui nous sont vraiment chères alors il y a de tout la diversité il y a du côté de Dieu Mgr Caillou qui est là qui est vraiment un accompagnement et du côté des femmes il y a ma question d'ergia ce qu'il y a c'est là qui est vraiment d'un côté des laïcs il y a Pierre Tartakovsky le président et depuis les arabes migrés il y a Dries Biaz Mgr je fais quelques remarques la première c'est que il faut aussi remarquer que depuis le 14 janvier de nouvelles formes de violations de droits humains sont apparues je cite ici les pratiques des ligues de protection de la révolution qui empêchent la société civile et les partis politiques de se réunir il y a aussi une nouvelle forme de violations des libertés individuelles tous les soirs en Tunisie aujourd'hui il y a des femmes des jeunes filles que je qualifierais de modernes qui sont arrêtées par la police il y a des provocations il y a des violences physiques et il y a eu même plusieurs procès c'est à dire quand la jeune fille résiste elle se retrouve au poste de police et elle se retrouve même devant le juge pour qu'est-ce que ça m'a déclare il y a eu plusieurs plusieurs jeunes filles il y en a même qui n'ont pas voulu en parler alors qu'il y en a qui ont été arrêtés il y en a qui ont été condamnés etc. et on n'en parle pas il y a aussi une nouvelle forme de violence de la part de certains individus ce sont les chauffeurs de taxi en Tunisie qui aujourd'hui battent leurs clientes parce que soit elles ne portent pas le voile ou parce qu'elles discutent de Narda etc. donc il faudrait peut-être réfléchir à ces nouvelles méthodes maintenant aussi quand il rentre chez les gens comme c'est le cas de Yachem la loi bien sûr elle parle de Val Grandélie mais il faut qu'il y ait des présomptions de l'existence de Val Grandélie or il n'y a pas donc ils ne respectent même pas la procédure donc c'est vraiment des pratiques tout ce qu'il y a d'illégal mais il faudrait mettre une éthique de manière à protéger quel que soit le régime donc cette liberté donc quel que soit le régime qui viendrait mais protéger cette liberté d'expression sans pour autant aller dans le dérapage ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on peut également considérer comme une liberté d'expression un appel plus ou moins déguisé au meurtre ou bien certains appels qu'on voit sur certaines pages Facebook etc donc il faudrait réfléchir de manière où mettre comment mettre un curseur sans pour autant brimer une expression mais sans pour autant appeler à disons à un dérapage qui irait dans des sens qui serait contraire aux libertés le petit noyau qu'a été et que demeure le CRDHT a été aspiré par les impératifs de la situation révolutionnaire ce qui ne l'a pas empêché d'être une des principales chevilles ouvrières quand même du forum social mondial notamment à Tunis et puis parce qu'il y avait quand même de profond dans le comité une question existentielle après tout on était en droit d'espérer qu'en Tunisie il n'était plus question d'avoir besoin justement d'un comité qui se fasse le porte-parole de la violation des libertés en Tunisie un comité qui soit à l'extérieur pour faire cela et puis il y avait aussi l'impression et ce n'est pas simplement une impression une réalité Hichem va y revenir d'une explosion associative d'une pléthore d'associations qui sont apparus et qui montraient véritablement peut-être l'obligation pour le comité de se retirer peut-être ou de s'effacer devant cette richesse associative bien réelle et à se poser la question quand même justement une question existentielle de savoir si nous on avait encore une utilité dans tout ce paysage formidablement coloré sur le plan associatif qui est né après le 14 janvier le travail du comité comme vous le savez vous le voyez bien sûr dans l'historique qui est présenté dans le dossier et également dans ses statuts on s'est appliqué depuis 1996 à trois missions dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles demeurent absolument indispensables la première mission c'est d'être un lieu d'offrir un lieu de débat et aujourd'hui on est une nouvelle preuve la deuxième vocation du comité c'est d'expliquer et d'informer alors bien sûr à l'intention des médias français à l'intention des acteurs français associatifs et politiques d'où le fait qu'on a décidé de mettre en place la lettre en trois langues français arabe et anglais c'est le numéro 2 qui vous a été distribué aujourd'hui aujourd'hui la question est beaucoup plus compliquée parce que à une image extrêmement en noir et blanc on a maintenant une image brouillée dans l'opinion publique française et d'ailleurs dans d'autres pays l'image que renvoie la Tunisie est une image brouillée aujourd'hui elle est brouillée à la fois par la multiplication des a priori que l'opinion publique française a que ça soit la question de l'islamophobie la question du désordre que renvoient ce qu'on a appelé les printemps arabes que ça soit aussi la question de la paranoïa qui est en train de se développer par rapport à l'immigration etc. donc c'est autant de paramètres qui faussent aussi l'approche qu'on peut avoir par rapport à cette Tunisie de l'après 14 janvier et puis il y a bien sûr aussi un autre facteur on ne s'affronte plus à une propagande j'allais dire bête et méchante de la part de la dictature mais on s'affronte aujourd'hui à ce qu'on dirait un langage sur mesure des autorités tunisiennes elles ont un langage sur mesure selon qu'elles s'adressent à leur population selon qu'elles s'adressent au parlement de Strasbourg selon qu'elles s'adressent aux médias français selon qu'elles s'adressent au président Hollande elles ont le discours que ces personnes là peut-être veulent bien entendre ou ne veulent pas chercher à véritablement expliciter et puis il y a évidemment la troisième mission qui est celui de plaidoyer d'organiser un plaidoyer auprès des différentes autorités françaises européennes et là dessus pour pouvoir avoir un autre son de cloche notamment au parlement de Strasbourg on vous annonce pour le 19 novembre une audition de plusieurs députés de l'opposition tunisienne il ne s'agit pas d'écouter les autorités aujourd'hui mais d'écouter l'opposition tunisienne et donc il y aura une séance au parlement de Strasbourg le 19 novembre à l'initiative du comité voilà c'est que c'est la grande absence la si longue absence du CRDHT je ne suis peut-être édité à raison qu'il y a eu des actions qui ont été faites mais en tout cas au niveau de la visibilité sur la scène on ne peut pas dire que le comment dire le CRDHT qui se dominait comme un beau diable comme un du temps de Ben Ali on ne peut pas dire qu'il était aussi actif il y avait des communiqués on les voit presque toutes les semaines mais au-delà il y a eu des activités certainement assez efficaces de lobbying si possible mais il y a une présence qui n'est plus là il y a une absence qui a été ressentie avant la machine c'était quoi je vais flagroner un peu mais vous me le pardonnerez on t'a déjà pardonné donc c'était une petite équipe il n'y avait pas beaucoup de militants c'était je veux dire il y avait des activités assez régulières peut-être que parce que la petite équipe ça favorise l'efficacité on n'a pas les obligations des grosses machines où il faut rendre des comptes tout le temps mais il y avait une synergie et de l'énergie qui faisait qu'il y ait des activités peut-être qu'il y avait un gourou je ne sais pas certains ne pensent à les mauvaises langues il ne fait que mettre l'effet dans le plat depuis tout à l'heure mais non écoute je plaisante non sérieusement je veux dire bon je mets les pieds franchement non le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit débarrassé de l'engagement partisan quand il conçoit qu'on soit dégagé des obligations partisanes et des lourdeurs associatives je crois que ça favorise et le lobbying ça favorise et le fait de se réunir efficacement les soutiens sous que ferme ceux qui sont préposés au coup de téléphone en la parole facile avec Tunis ou les rapports sont très fluides c'était il y avait une activité qui existait et je vous dis que je ne parle pas des choses qui fâchent je parle de l'efficacité de ce qui était ce qui existait avant aujourd'hui ce fait là est absent cette possibilité cette pièce maîtresse dans le dispositif des luttes pour les libertés en Tunisie du temps de Ben Ali manque aujourd'hui et à mon avis assez cruellement même s'il y a certainement de l'activité derrière qu'on ne voit pas aujourd'hui si vous voulez la lutte pour les libertés se fait en france depuis toujours et surtout maintenant je m'explique ça veut dire que quand on lutte on veut défendre un certain nombre de libertés il faut définir quelle liberté et après il faut le redéfinir aujourd'hui militer pour les libertés dans la Tunisie qui est la nôtre telle qu'elle est aujourd'hui avec le gouvernement Kala avec Majlis Chola et compagnie et les questions qu'on défend avant tout le coeur de cible des libertés c'est la liberté de conscience puisque de toute façon l'affaire en surplan de tous nos malheurs de tous nos problèmes reste la question de la séparation du religieux et du politique de la laïcité pour dire ce mot qui écorche tellement de bouche donc cette question là aujourd'hui qui peut mener cette bataille je prends en Tunisie en Tunisie les gens sont piégés et je comprends je ne peux pas m'engager pour dire voilà moi je suis laïc un grand laïc devant l'éternel au risque de perdre les élections je comprends le souci des politiques un exemple en France pourquoi c'est possible de parler laïcité sans coup férir parce que les islamistes eux-mêmes ici je pense à un Jabal Ahmed Jabal par exemple qui est le président du lieu hier et par ailleurs un membre fondateur du Lugite je crois et un ancien membre de Nahr et je suis sûr toujours membre occulte et celui qui invite par deux fois pendant la campagne électorale Eranouchi Emour à la fête de l'humain du Bourgeois la fête de l'humain je plaisante la fête de l'humain des islamistes mais cet homme-là quand il s'exprime dans l'Ibée ou dans je ne sais quel journal il dit moi je suis pour de la laïcité et pour de la liberté de conscience ben parlons-en de la liberté de conscience il faut la muter dans des conclaves comme celui-là et là on va est-ce que cette liberté de conscience-là est universalisable est-ce qu'elle est exportable au pays ce genre de débat on peut le faire et personne mieux que le CRLDHT ne peut le faire c'est qu'il semblerait que la Tunisie est un pays qui se distingue par une exception il n'y a pas d'exception tunisienne le discours l'exception nous le savons a été un discours qui a été porté par le régime dictatorial nous sommes les premiers ceci et on sait ce que ça a donné on n'est pas encore une exception parce que souvent on nous compare très facilement on nous fait l'objet d'une comparaison très facile et très dangereuse avec l'Egypte là la Tunisie n'est pas l'Egypte vous avez la chance vous n'êtes pas l'Egypte donc en plus on veut nous imposer un modèle et je dis on veut donc il y a le 1 il faut le définir nous imposer il faut définir le nous sur l'obligation qu'on aurait nos Tunisiens de réussir la transition vous devez réussir vous avez l'obligation de réussir comme si on voulait sauver une espèce d'hypothèse qui a été développée ici en France et en Occident de l'impossibilité de l'échec la Tunisie elle est elle est cette exception parce que semble-t-il elle est le lieu de rencontre de deux de deux forces qui aujourd'hui fait cette exception deux forces dites modérées l'une islamiste qui est en train de de faire des efforts pour se désengager de son de son de son de son de ses liens héréditaires et l'autre serait d'être laïque libérale qui qui raisonnable qui est responsable etc et évidemment le schéma est tellement idéal ces deux forces seraient même représentées au pouvoir aujourd'hui voyez-vous la présidence de la république elle est laïque la présidence de l'Assemblée nationale elle est laïque et puis bon le gouvernement elle est islamiste voyez donc et donc par conséquent voilà donc une thèse de la rencontre des deux pôles modérés sans qu'on se pose la question sur d'abord le sens du mot modéré j'interviens de la question du dialogue la nécessité de dialogue elle est là mais le dialogue pour le dialogue ça ne signifie rien on ne dialogue pas pour dialoguer on dialogue pour chercher à la fois d'abord c'est un état d'esprit ensuite on veut trouver un résultat un résultat on veut aboutir un résultat qu'aujourd'hui devrait être la transition démocratique la transition démocratique pas la transition tout court la transition démocratique c'est à dire celle qui porte dans son sein dans sa forme dans son contenu les principes démocratiques et les valeurs qui s'y rattachent notamment les valeurs de l'ordre mexical voulait donc absolument contre l'avis du punizien que l'exemple des rencontres des modérés existe et doit réussir c'est la raison pour laquelle il y a une pression énorme énorme et vous pouvez imaginer aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve nous ne sommes plus un pays souverain nous sommes un pays aujourd'hui où le sort est décidé entre autres par des interventions scandaleuses directes de la part des chancelleries les ambassadeurs aujourd'hui interviennent directement y compris dans la nomination des noms de personnes de responsables chef de gouvernement s'il vous plaît tel ministre doit être là etc que l'Union Européenne par le biais de son envoyer intervienne directement à négocier et à discuter sur qui on va mettre dans cette poste qui on ne va pas mettre dans la main parce qu'il faut bien qu'il y ait etc et donc du coup là dans tout cela bon il y a un oubli il y a plusieurs oublis en fait des oublis qui ont été rappelés à mon avis depuis ce matin par les différents thèmes pour les oublis sur les enjeux de la constitution cette constitution minée piégée les oublis sur les enjeux des élections même la visite de monsieur Hollande voyez-vous c'était une visite officielle la question qui a été rappelée par Lillia qui est une question centrale a été totalement écartée pour ne pas fâcher les rassemblements c'est celle de les élections elle n'a jamais été traité pas du tout au contraire on a insisté à un discours de valorisation de ce modèle tunisien rappelez-vous le discours devant l'Assemblée nationale constituante qui a validé en réalité ce schéma qu'on veut nous imposer tout à l'heure on a parté avec notre amie Kaltoum et je suis d'accord avec d'elle pourquoi cette fixation sur le gouvernement et pourquoi ils ne les laisse pas au gouvernement parce qu'ils vont échouer et donc parler de l'essentiel c'est-à-dire les enjeux des élections prochaines donc première question situation économique catastrophique on ne peut pas relancer l'investissement sans avoir une stabilité politique vous n'entendez que cela donc deuxième raison donc sécurité économie enfin instabilité politique situation économique dégradée et terrorisme font qu'aujourd'hui il faut un gouvernement du niveau national donc cuit de la transition aujourd'hui on ne pense pas sérieusement aux questions de la transition en Tunisie aujourd'hui les questions de transition telles que nous les avons essayé de 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 les effleurer ne sont pas à l'ordre du jour y compris des acteurs tunisiens ou de certains acteurs moi j'ai eu l'occasion parce que j'avais eu le privilège de contacter certaines personnes et pas des moindres quand je leur pose la question est-ce que pour vous les élections est une priorité ça peut être une des priorités ne croyez pas au discours officiel affichage franchement franchement c'est pas une question qui est une priorité aujourd'hui parce que si elle l'était tout le mécanisme sera différent tout le schéma sera différent si elle l'était je pense que il y a un effort qui est beaucoup plus collectif qui est-ce que c'est la démarche ça peut s'appeler si elle l'est acheté mais c'est pas le nom même si c'est un label qui aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous et je vous remercie beaucoup vous avez répondu favorablement parce que ça vous dit quelque chose par rapport mais je crois que c'est la démarche que nous avons nécessairement l'obligation aujourd'hui ne serait-ce que d'ici les prochains enfin d'ici les prochains mois et pour dire vous donnez un peu et c'est ce qu'on s'est donné comme comme durée au moins un an après les élections et un an après les prochaines élections ne serait-ce que pour ça nous avons l'obligation de faire un travail de sous-type où on est un peu lieu de débat le déchange ce qu'on va faire on va continuer à faire cette lettre mais un appel est vraiment très ouvert pour être au sérieal de l'acheter pour contribuer dans les articles mais aussi on va faire les travaux des deux ateliers on va les transcrire les travaux du premier atelier ont été transcrits les travaux de cette lettre transcrire plus vite pour faire l'objet d'une publication qui qualitativement ça peut être un ouvrage qui sera en lui-même l'occasion de 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 d'échanger de débattre à partir de beaucoup d'idées on va se donner les moyens de pouvoir organiser des débats en complémentarité avec ce qui se fait ici parce qu'on n'est pas seul il y a le CDT il y a d'autres etc mais donc nous allons le faire dans le sens de la complémentarité comme nous l'avons toujours pensé notre action auparavant auparavant une CLDHT qui n'était composée pas que du tunisien tunisien, français etc maghrébin faisait son travail en complémentarité avec les organisations françaises et internationales on ne s'est jamais substitué à l'homme donc il y a un peu ce grain de sable ou ce ce type on va essayer de le faire au niveau des plédois nous n'en avons pas à nous arrêter au parlement européen nous allons aussi organiser de plédois là où le monde les décisions importantes se prennent c'est à dire à Washington et nous allons envoyer une délégation à Washington qui va se rendre au mois de décembre et grâce en particulier à l'aide du centre du CAIR mais aussi à l'aide d'une organisation américaine ONG et nous voulons nous inscrire dans cette dynamique là auquel qu'on souhaite vraiment développer pas tout seul en cherchant des partenariats en cherchant des renforcements en cherchant même des nouvelles forces pour nous parce que les forces du CAIR sont limitées ils ne sont pas le monde anglophone ou le monde non français non francophone est aussi important il intervient aussi d'une manière assez forte aujourd'hui en Tunisie l'ambassadeur qu'on a cité l'ambassadeur américain en Tunisie c'est l'un des faiseurs des décisions en Tunisie aujourd'hui pas simplement avec le pouvoir c'est aussi avec l'opposition songez que par exemple le gouvernement dit le technocrate qui a été proposé par monsieur Jbelle en réalité c'est une proposition américaine elle n'était pas une proposition tunisienne et ça c'est un autre débat mais je l'illustre l'illustration l'illustration et l'ambassadeur américain bien avant l'annonce il a fait un travail de plaidoyer auprès des gens de l'opposition c'est la raison pour laquelle la proposition de Jbelle et quand elle était avancée il y avait ce consensus national qui a été fait c'est quand même formidable que l'Amérique peut nous aider à réaliser notre union national on veut aller contre ça temps d'échange avec la salle c'est pas complètement terminé donc tes questions comme tu l'as très bien expliqué vous avez un petit comité donc c'est plus facile de décider nous on marche par consensus ça nous permet pas d'aller sur l'ensemble des dossiers et dans tous les cas je vous demande de venir nombreux malgré tout le 9 malgré la publicité que nous a fait Hichem pour 8 heures pour les libertés en Tunisie je pense que c'est fondamental et je pense que toutes les initiatives sont bonnes qu'elles soient consensuelles ou qu'elles soient plus spécialisées sur des problématiques qui sont plus difficiles et je suis assez d'accord on a posé par exemple le cas même d'Amina certains sont retissants ils m'ont dit qu'ils la défendraient autant que possible mais de là d'en faire un emblème c'est un autre problème il y a le problème donc de maigre que tu as signalisé et que tu as signalisé aussi c'est vrai on a quelques cas plus difficiles à défendre quand on est sur le consensus toutes les manifestations qui étaient faites toutes les actions qui étaient faites sur Paris les membres du CRLDHT étaient fortement impliqués et c'était assez efficace donc tout ce qui a été fait dans le CRLDHT comme matière d'efficacité du consensus de logistique de tout et de rassembler des signatures et des mobilisations ça a été mis il n'y a pas eu une seule manifestation où il n'y avait pas du CRLDHT des éléments des militants à part le roi ça n'en a pas jamais la chose que tu as oubliée dans ta description du panorama associatif et tout ça il y a d'autres qui bougent en dehors de l'autre gauche disant tu as la tuche et là ça intéresse donc il y a des recoupements qui se font avec l'unité qui va avec la tuche et tu as par le biais du consulat et par un truc comme ça qui s'intéresse et qui va vers ces trucs là ce ne sont pas les seuls politiques mais il y a d'autres gens qui bougent mais qui ne sont pas dans cette réflexion ils sont peut-être dans une réflexion de grande école de grand métier de grand festival et nous on est à l'écart parce qu'on a choisi de nous écarter aussi on n'a pas choisi donc il faudrait aussi intégrer dans notre démarche aussi pour réussir qu'à soi c'est les moments là merci je représente une organisation qui s'appelle Solidarité Laïque donc quand on arrive en Tunisie c'est une affaire complexe à expliquer donc je tenais à dire que ce que vous avez évoqué m'a beaucoup parlé depuis qu'on essaye de travailler avec la société civile tunisienne donc on est tout à fait prêt à engager cette réflexion avec vous sur cette question là pour nous c'est une question de tous les jours qu'est-ce que c'est l'action laïque qu'à l'international en tant que structure française et collectif d'organisation laïque et ce que je voulais dire aussi pour compléter l'état des lieux que vous avez fait ou pas c'est qu'il y a une société civile française qui est hors société civile issue des diasporates tunisiennes qui aujourd'hui peut s'organiser parce qu'aujourd'hui c'est un contexte qui est difficilement lisible aussi pour la société civile française et cette société civile essaye aujourd'hui de trouver les moyens et a besoin aussi des organisations de la diaspora tunisienne pour pouvoir le faire pour pouvoir avancer la lecture du complexe qui nous permet d'agir le plus efficacement possible et comme l'un de vous a dit il y a si vous voulez c'est obscur pour beaucoup de gens et moi je vois que pour analyser et comprendre la situation et ce qu'a dit Kamel à la fin est quand même grave et donc il y a un travail de plaidoyer à faire auprès des pays européens et des Etats-Unis bien sûr et pour interpeller et pour interpeller notre député européen non je sais que c'est juste pour dire que nous avons fait une mission avec le réseau Euromède auprès de l'Union Européenne parce qu'on a ressenti le besoin de le faire parce que comme je dis le contexte on s'est retrouvé replongé dans la situation d'avant la révolution et même plus grave et dans des problèmes et des problématiques différentes et ce que nous avons vu Jaur, Elah et Rami on était assez estomaqués que tous les interlocuteurs avec qui on a parlé y compris les parlementaires à part quelques-uns nous disaient la Tunisie c'est les premiers de la classe donc ne nous embêtez pas le projet doit réussir et donc là le premier de la classe c'est imposer un schéma de réussite en ne respectant pas les principes fondamentaux sur lesquels on doit construire cette transition démocratique et la démocratie et donc je trouve et je remercie le CRL DHT d'avoir fait le premier atelier et le deuxième mais je pense aussi qu'on doit à partir de là au-delà du plaidoyer par rapport donc à l'extérieur de la Tunisie comment aussi puisqu'il nous a regroupés d'initier et on doit le faire nous aussi de définir nos priorités au niveau de la société civile tunisienne comment on doit travailler ensemble parce que l'éparpillement les divisions la multiplication d'associations qui ont quelque part été des étoiles filantes même en Tunisie c'est de capitaliser nos efforts pour avancer ensemble donc il y a deux volets dont on doit prendre en compte voilà je vous remercie une question majeure se pose pour l'ensemble des associations c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont créées depuis le 14 janvier formées de jeunes de gens qui s'investissent sans parler religieux et ils n'ont rien à voir avec un autre avec un art ils sont dans la solidarité ils sont aujourd'hui dans l'entraide moi personnellement j'en connais au moins trois avec lesquels donc c'est à dire que je côtoie pas à peine de les nommer mais c'est des gens qui sont d'une efficacité redoutable c'est à dire quand ils font une campagne donc ils sont capables aujourd'hui de réussir par exemple à avoir 40 000 euros pour l'espace d'une semaine nous 15 associations des militants qui ont 40 ans d'expérience de personnes professionnelles solidaires un collectif solidaire pour la Tunisie quand il y avait les événements du nord-ouest c'est à dire en Tunisie on a rassemblé 7 000 euros donc c'est à dire puisque on n'avait pas je dirais le discours et la capacité de sortir du microcosme dans lequel nous nous trouvons et ça je pense le principal défi aujourd'hui à l'échelle de l'immigration et à l'échelle française c'est comment ces associations qui effectivement pendant un moment ont joué un rôle politique qu'on le veut ou pas et qui se sont mobilisées pour défendre la liberté etc comment aujourd'hui tout en continuant ce combat là elles ont aussi donc un travail de terrain qui s'occupe des problèmes touchant les jeunes qui s'occupe des problèmes touchant la solidarité avec certaines régions qui aujourd'hui donc à mon avis renouvelle un peu l'effectif et malheureusement ça on le voit on est dans l'incapacité je le dis je le regrette mais c'est un constat maintenant je pense qu'il faut aussi se mettre ça quel est le projet quel est le discours qui va nous rapprocher de ces jeunes là parce que bon aujourd'hui par exemple moi je prends une association comme africaine qui me dit mais dans vos associations par exemple les dents de CTDR vous faites trop de politique nous on peut pas donc se joindre à vous puisque mais on est conscient qu'aujourd'hui il y a une égalité régionale qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide il faut qu'il y ait des enfants qui sont à 10 km disons à 5 km de leur école et il n'y a pas de moyens de transport donc si aujourd'hui on peut mener un travail pour qu'il y ait un petit but de ramassage scolaire etc nous on considère qu'on a réussi notre mission voilà donc moi je considère que c'est des gens avec lesquels nous devons travailler et qu'il faut encourager merci sinon pourquoi ce plaidoyer là on l'a pas eu plus tôt et comment faire si on est convaincu plus tard comment faire pour porter ce plaidoyer pour mettre le processus électoral parce que tu disais dans ton intervention que c'est la priorité et que tomber le gouvernement si tu veux n'est pas une l'urgence parce que le gouvernement va tomber de lui-même au vu de toute la situation économique extrêmement grave si j'ai bien compris ton intervention je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Kamel sur la question gouvernementale sur la crise politique actuelle en Tunisie quand on a bien évidemment évoqué après l'assassinat de Mohamed Ebrahmi les deux revendications majeures qui étaient les revendications de la rue c'est à dire dissolution de l'Assemblée nationale constituante démission du gouvernement ça ressemblait de très près à une deuxième révolution lorsqu'on a réduit maintenant les revendications à une simple démission du gouvernement et un remplacement d'un gouvernement par un autre on est parti sur un plan réellement sur le plan politique un plan de sauvetage des autorités maintenant installées en Tunisie c'est à dire la question du gouvernement isolé comme ça la démission du gouvernement isolé de tout un mouvement ne produit pas les mêmes effets escomptés du départ de ce mouvement l'action de la société civile c'est de remettre les choses en place c'est à dire de dire qu'il y a un véritable retour de la dictature en Tunisie qu'on n'est plus dans une phase de transition démocratique et que le retour de la dictature fait des victimes et que la dictature fait maintenant actuellement des victimes en Tunisie donc 30% de participation à l'étranger en 2011 je pense que c'est important et c'est ça qui justifie aussi de s'intéresser à l'exemple du vote des Tunisiens de l'étranger alors en regardant les résultats il y a une chose qui est assez frappante c'est que d'abord Narda obtient presque en moyenne si on fait la moyenne de l'ensemble des circonscriptions de l'étranger alors je vous rappelle je ne l'ai pas précisé mais vous le savez sûrement qu'il y avait 6 circonscriptions de l'étranger de France Nord France Sud Italie Allemagne Italie Allemagne et Amérique du Nord reste du monde et puis Amérique du Nord il reste de l'UE pardon et pays arabes il reste du monde et donc il y avait 5 députés France Nord 5 députés France Sud 3 en Italie 2 en Allemagne 2 en pays arabes reste du monde et 2 en Amérique du Nord reste de l'Europe si je ne me trompe pas et ça fait 18 députés en tout donc Narda fait en moyenne presque le même score en Tunisie et à l'étranger autour de 37% 36-37% c'est également le cas de Al-Areda et par contre les principaux partis modernistes laïcs on les appelle différemment le CPR l'Etat Katole PDP PDM font tous à l'étranger en moyenne 3 à 4 points de plus que leur score en Tunisie notre constatation c'est quand on regarde les résultats par bureau de vote notamment par exemple pour la circonscription de France 1 en Ile-de-France là aussi il y a des différences très importantes et typiquement les partis modernistes obtiennent de bons résultats dans les bureaux qui étaient situés à Paris et dans les Hauts-de-Seine alors que Narda obtient au contraire de bons résultats dans les bureaux qui étaient principalement en Seine-Saint-Denis mais aussi dans les autres départements de la Petite et de la Grande Couronne donc à l'exception des Hauts-de-Seine et des Yvelines aussi alors comment interpréter ces différences comment interpréter le vote des Tunisiens à l'étranger en France notamment en regardant un peu la blogosphère tunisienne on s'est rendu compte qu'il y avait des débats alors certains disaient certains étaient étonnés d'abord que les Tunisiens de l'étranger qui vivent principalement dans des pays occidentaux laïcs votent pour un parti islamiste d'autres disaient au contraire il faut comprendre ça comme une réaction peut-être à l'islamophobie ambiante dans les pays occidentaux en Europe et aux Etats-Unis en fait je crois que ce qui est important c'est que ces discussions ces débats soulèvent des questions plus larges c'est des questions de recherche qui intéressent peut-être moins directement à la société civile mais je vais essayer de montrer pourquoi ces questions de recherche sont aussi intéressantes pour la participation des Tunisiens à l'étranger alors ces questions de recherche c'est quoi c'est d'abord quelles sont les variables est-ce que les variables qui déterminent la participation et le comportement électoral à l'étranger sont les mêmes qu'en Tunisie autre question quels sont les effets éventuels de l'expérience migratoire et de la socialisation des migrants dans leur pays de résidence autre question encore comment appréhender la question de l'influence des proches les familles les amis les collègues mais aussi l'influence des réseaux partisans et associatifs dans la double perspective locale et transnationale qui caractérise les élections à distance et ces questions elles renvoient finalement aussi au manque d'études scientifiques sur ce type d'élection la participation des électeurs à distance elle dépend largement ça c'est ce qu'on va voir avec l'exemple tunisien elle dépend largement des procédures d'inscription quels sont les délais pour s'inscrire quels sont les documents requis quels sont les systèmes finalement mis en place aussi du système de vote est-ce qu'on vote dans les consulats dans des bureaux de vote créés dans différentes salles dans des mairies dans des écoles est-ce qu'on vote par poste est-ce qu'on vote par procuration etc du système de représentation aussi est-ce qu'on élite des députés de l'étranger est-ce qu'on vote dans sa circonscription d'origine combien de députés de l'étranger autrement dit finalement l'électeur à l'étranger comme tout électeur renonce plus facilement à exercer son droit de vote quand le coût entre guillemets de l'acte électoral est important oui quand sa rentabilité bien sûr encore entre guillemets est faible alors d'abord il y a un point sur lequel qui me semble important c'est que le ratio entre le nombre de sièges et le nombre d'électeurs est en moyenne le même en Tunisie et à l'étranger il n'y a pas de différence c'est 18 députés et représentent les c'est ça donc c'est à peu près un député pour 40 000 électeurs et ça c'est important parce que c'est assez exceptionnel dans le monde parmi les pays qui ont un système de représentation des citoyens à l'étranger la plupart finalement déterminent un nombre de députés quand c'est des députés de l'étranger ou ont un système de vote qui sous-représente largement les citoyens à l'étranger deuxième point important de l'élection tunisienne c'est le nombre de bureaux de vote organisés à l'étranger près de 500 des bureaux déployés dans le monde évidemment en particulier dans les pays où les communautés tunisiennes sont les plus nombreuses mais là encore c'est extrêmement important dans la plupart des cas quand les électeurs de l'étranger votent ils votent dans le consulat qui est souvent situé uniquement dans la capitale et là encore c'est une exceptionnalité du cas tunisien qui a un réseau consulaire extrêmement développé et ça aussi ça encourage évidemment les électeurs à voter troisième élément qui était spécifique peut-être à l'élection 2011 c'est la décision de l'ISI de permettre à tout électeur en Tunisie comme à l'étranger d'ailleurs de voter avec simplement sa carte d'identité même s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales on sait que c'est une décision qui est intervenue après un processus d'inscription complexe et assez problématique mais là aussi ça a pu encourager des gens à voter du coup c'est l'objet de mon projet de recherche c'est important de s'intéresser aux dynamiques locales des communautés tunisiennes à l'étranger en particulier le rôle des réseaux familiaux des réseaux de compatriotes dans le sens originaire de la même région ou de la même ville bien sûr le rôle des associations comme relais les partis politiques dont l'implantation à l'étranger est parfois plus difficile pour des contraintes objectives parfois logistiques ça coûte beaucoup plus d'argent de faire campagne à l'étranger qu'en Tunisie évidemment pour des raisons de distance etc et puis enfin peut-être un troisième aspect c'est le rôle d'autres organisations non tunisiennes que ce soit les partis politiques des pays d'accueil ou des organisations religieuses et comment finalement là aussi ces organisations peuvent servir peuvent disons assister apporter une aide aux associations tunisiennes et aux partis politiques tunisiens quand ils font campagne à l'étranger voilà ce sont des questions des hypothèses et des questions ouvertes donc à discuter merci alors concernant les enjeux ça prend deux mots la dernière fois les premières élections étaient très importantes cruciales pourquoi ? parce que c'était les premières élections libres en Tunisie aujourd'hui c'est pire parce que les prochaines élections ce seront les premières qui vont permettre peut-être une alternance du pouvoir de manière pacifique et c'est pas donné le prochain contexte sera plus dur que le premier le premier c'était l'euphorie c'était la joie malgré les difficultés ça a été quand même relativement simple par rapport au contexte actuel de la Tunisie ce qui me mène disons au deuxième point quels sont les obstacles les obstacles et quels sont comment relever les conditions de réussite donc des prochaines élections et donc l'indépendance de la justice bien entendu s'il y en a une justice qui est dépendante donc on n'aura pas confiance dans les verdicts rendus par cette justice et aujourd'hui on voit des tentatives de mainmise sur la justice par le pouvoir en place deuxième facteur la liberté de la presse alors la liberté de la presse également pourquoi tout simplement parce qu'il va falloir dénoncer tout ce qui se passe sur le terrain en termes d'infraction en termes de déblagement et là on voit encore depuis des mois des tentatives de museler la presse troisième condition donc pour la réussite des prochaines élections c'est avoir une administration qui est neutre aujourd'hui avec ce qu'on voit donc des nominations à tour de bras donc on sent également une tentative de mainmise sur tous les rouages administratifs et à tous les niveaux malheureusement quand ils sont allés à la constituante il y a eu tellement de pression politique que la conséquence grave qu'il y a eu on a aboli le système juridique administratif pour le contingent surélectoral il n'y aura plus de contingent sur compte au fond il y aura uniquement de référent deux jours pour faire la saisine deux jours pour la partie adverse pour répondre et trois jours pour le tribunal administratif pour statuer donc je trouve ça totalement aberrant abolir des acquis un système juridique du tribunal administratif nous va nous mener à des catastrophes l'idée c'est de parler de tout ce qui concerne les élections mais aussi d'arriver à une coalition de la société civile pour mener ensemble le travail après ces assises là sur les élections sur le code électoral sur l'observation électorale sur le contentieux électoral sur tout ça vous vous rappelez que l'association civile les associations de la société civile ont affronté les dernières élections du 23 octobre 2011 en rang dispersé on veut bien que cette année il y ait une coordination beaucoup plus large qui agisse de concert pour réussir le travail de la société civile sur ce point là merci juste rapidement c'est que moi je pense que les élections qui à l'étranger et dans la circonscription France 1 malgré toutes les insuffisances toutes les erreurs et on était les premiers donc à les signaler puisqu'on a fait un rapport donc qui en parle ont représenté un élan civique inconnu dans l'histoire de l'immigration tunisienne 35% des Tunisiens qui participent dans des conditions qui étaient plus difficiles qu'en Tunisie la circonscription en Tunisie était au grand maximum sur une quarantaine de kilomètres la circonscription France 1 intéresse l'île de France elle va jusqu'à Strasbourg et puis elle va jusqu'à Nantes et Saint-Nazaire donc vous imaginez bien de toute façon ce que cela représente ça n'empêche sauf que ma première réaction et là je rejoins certains intervenants c'est que cet élan qui a été et qu'il fallait approfondir qu'il fallait consolider a été brisé et a été brisé d'une façon je dirais en évitant à ce que l'instance centrale et les instances régionales continuent et améliorent le travail qui a été accompli sur tous les plans donc et ça nous l'avons recommandé dès le mois de février 2012 pour dire au moins garder des noyaux des instances qui ont travaillé pour finir et achever le travail ça n'a pas été fait je pense c'était pas c'est volontaire parce que je pense qu'aujourd'hui certaines forces politiques ont atteint leur objectif c'est à dire pour eux les élections c'était la fin de tout on est même parti sur un malentendu sur ces élections aujourd'hui avec le recul parce qu'il n'y avait pas de campagne électorale il n'y avait pas de campagne électorale donc c'est à dire on était tous pris par je dirais je résume par il fallait participer et pour certaines personnes ils pleuraient donc c'est à dire dans les bureaux de vote ils disent ça fait 30 ans que je suis en France je n'ai jamais voté donc pour moi peu importe même si le diable est dans l'urne le fait que je choisis moi-même le diable c'est une avancée troisième point qui me paraît majeur qui n'était pas présent votre qui me paraît majeur qui a été évoqué par notre ami c'est le financement je trouve que la très grande défaillance du passage déjà et du travail de des sept ou huit mois qui ont conduit au 23 octobre a été la question du financement quand j'en ai parlé avec Ayant Benarachou lui m'a dit la fin n'est pas juridique mais elle concerne la police et la douane parce que juridiquement on a tout fait pour l'instituer financement des partis financement des campagnes c'est absolument essentiel je vais peut-être intéresser monsieur Jonin puisqu'il travaille sur le Maroc aussi je travaille sur le Maroc je suis défense des droits de l'homme au Maroc donc faisant partie de la situation de défense des droits de l'homme au Maroc de l'Astom ici à Paris donc le point comparatif c'est par rapport à la participation des citoyens tunisiens aux élections pour réagir à ce qu'a dit Sari sur qu'il n'y a pas eu de campagne je vais juste donner un exemple une petite liste qui était la liste numéro 6 d'Arkoubelib elle a été deuxième au Mont elle était troisième à Angers elle était sixième à Nantes ça veut dire que c'est dans ces lieux où nous avons fait une petite campagne on a réussi ça veut dire que le problème est aussi politique et c'est là c'est là dessus qu'il faut travailler je pense pourtant cette EZ a fait gagner le parti au pouvoir comme je l'ai dit au début là c'est oui c'est à dire c'est pas elle bien sûr mais c'est les résultats les résultats pourquoi un parti gagnant remet-il en question une institution qui a joué le jeu de la transparence et de l'égalité cette remise en question et une campagne contre cette instance c'est un enjeu terrible qui est à creuser à creuser à creuser l'égalité en Tunisie l'assassinat de Brahmi le gel technique quel que soit l'adjectif qu'on va utiliser le gel technique de la constituante alors elle gigote ici ou là pour dire qu'elle fonctionne encore mais elle n'a pas fait elle n'a pas mis une virgule depuis le 25 juillet dans le processus d'écriture de la constitution donc nous sommes devant un texte figé depuis le 1er juin c'est le 3ème draft de la constitution et qui n'est pas fini puisque ce n'est qu'un draft en plus qu'ils sont en train de joindre des choses qui n'ont aucune raison d'être jointes on nous dit le gouvernement ne démissionnera qu'une fois la constitution écrite à mes yeux personne n'a dit mais pourquoi ? quel est le rapport en train de gouvernement et une autorité élue pour écrire une constitution depuis quand le dérivé dépend-il du dérivant ? mais c'est une question qui se pose et de toutes les manières la question de la passe blanche on va la trouver tout à l'heure quand on abordera le contenu mais également il y a pour le moins un empressement et sinon pour certains disent une volonté préalable de ne pas mettre une date butoir du travail constituant et donc il n'y a pas eu de rétro-programmation possible c'est-à-dire ils ont dit voilà nous allons commencer à écrire la constitution on y arrivera quand on y arrivera les latins disent in cauda venenum c'est-à-dire à la fin à la fin à la fin il y aurait le venin alors c'était pour dire les matières non révisables ça paraît technique c'est ce qu'on appelle la supraconstitutionnalité et donc on ne révise pas ceci cela la langue etc et on ne révise pas le caractère l'islam en tant que religion d'état mais cela n'a jamais été dit dans la constitution l'article premier dans une technique d'écriture très subtile laisse toutes les options ouvertes on ferme les options on n'en laisse qu'une et cet article n'est pas encore enlevé et je peux serrier encore une dizaine au moins de points d'achoppement dans le texte donc si la vigilance si la mobilisation nous a permis d'avoir un texte déjà amélioré mais non encore n'atteint pas encore nos attentes il ne faut pas baisser garde parce que des retours en arrière sont possibles il faut continuer pour stabiliser les acquis mais il faut continuer surtout pour améliorer la Tunisie est en mesure dans les conditions politiques actuelles de sa constituante d'avoir une bien meilleure constitution qui n'est pas exactement au centre du point d'intersection mais qui n'en serait pas très loin il dépend de nous de rapprocher ce point de la constitution de la deuxième république de ce point d'intersection les révolutions provoquent des processus constitutionnels la Tunisie n'a pas fait l'exception par rapport à ça nous avons eu une révolution et tout de suite après nous sommes mis dans un processus d'écriture de la constitution mais le cas tunisien est un peu spécifique je ne vais pas vous rappeler la spécificité de la révolution tunisienne mais je vais dire un seul mot par rapport à ça la révolution tunisienne qui a été un peu brusque soudaine n'est pas nécessairement le fruit d'une idéologie dominante dans la société tunisienne comme ça a été le cas pour toutes les autres révolutions la constitution devrait normalement traduire une idéologie dominante sauf que le caractère un peu brusque et soudain de la révolution tunisienne n'a pas permis tout ça alors l'idéologie dominante devrait normalement toujours tracer le cadre le cadre politique le cadre politique et sociétal sauf que l'absence de cette idéologie dominante fondatrice du projet sociétal nous a poussé vers une autre alternative en tunisie c'est ce que j'appelle l'alternative contractuelle ou l'alternative consensuelle écrire un texte fondateur de la révolution alors pas mal de personnes se posent la question pourquoi cet appel qui a été fait juste après la révolution pour une constituante pour l'élection de l'assemblée nationale constituante parce que simplement nous avons besoin nous avons eu besoin d'écrire un texte fondateur de la révolution et des valeurs de cette révolution la liberté la démocratie la justice sociale tout ça je peux déjà m'aventurer pour dire que dans ce sens nous pouvons parler de l'échec de la constitution l'échec de la constitution dans le sens politique du terme le rôle de la société civile est déterminant mais il est aussi à construire je pense que ce genre de réunion nous permettrait peut-être de construire notre vision et notre stratégie opérationnelle pour pouvoir accompagner le processus constitutionnel d'une manière efficace je vous remercie moi je vais partir de la feuille blanche qui a été adoptée par les constituants moi je me dis et je rejoins un peu c'est le rôle de la société civile aussi sur vos deux interventions c'est aussi de notre faute pourquoi ? parce que justement on a essayé d'avoir on aurait dû essayer davantage d'avoir un seul projet alternatif qu'on propose à la constituante or qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu au moins cinq projets dont celui de l'EGTT celui de Dostola celui des experts celui de Sadr Balri celui de et d'autres en plus des trucs parcellaire spécifiques à certains secteurs comme l'a dit Jawa on a essayé vous vous rappelez de coordonner tout ce monde pour présenter aux constituants un seul texte sur lequel la société civile serait d'accord ça a été un échec parce que dans la société civile quelques-uns pour ne pas dire tout le monde pour ne pas dire chacun voulait maintenir son projet et le présenter à lui tout seul ce qui a donné aux constituants la possibilité de dire on ne peut pas voilà il y a beaucoup on prend tout mais on ne prend rien en tête la deuxième chose c'est que je ne suis pas aussi pessimiste que vous deux sur le projet de la constitution avec il y a beaucoup de lacunes dans ce projet le troisième projet du 1er juin mais depuis certaines choses ont été faites sous la pression populaire c'est à dire le comité de conciliation qui s'est constitué à l'intérieur de l'assemblée constituante a déjà amendé un certain nombre de points et la dernière réunion qui s'était tenue c'était le 24 juillet c'est à dire un jour c'est à dire la veille de l'assassinat de Mohamed Barani et on a avancé sur pas mal de questions dans l'article 141 qui était matandit amendé l'article 6 qui était amendé etc mais il y a encore quelques latitudes spécifiquement dans le pacte fondamental de 1857 on lit dans le troisième article les musulmans et les autres habitants du pays seront égaux devant la loi car ce droit appartient naturellement à l'homme quelle que soit sa condition l'homme quelle que soit sa condition ça c'est la Tunisie de 1857 je vais lire le texte en arabe parce qu'il est très expressif ça c'est la Tunisie de 1857 pourquoi ? c'est pour dire que cette volonté de créer la rupture elle renvoie à la nature de l'islamisme historiquement l'islamisme est né en réaction à l'état moderne et des tentatives par exemple d'aller au-delà de l'idée de l'universalité ça s'inscrit dans la tradition culturelle politique de l'islamisme qui est né comme je viens de le dire contre l'état moderne surtout dans sa version état-nation voilà merci donc j'ai été très intéressé par cette journée où d'une part j'ai retrouvé beaucoup d'amis tunisiens que je retoie depuis quelques années depuis l'époque des procès de Gafsa notamment donc j'ai appris également une série de choses y compris j'ai découvert des organisations comme des Stourna que je connaissais assez peu dont j'avais entendu parler mais là au moins j'ai pu d'une part écouter ce qu'ils disaient et d'autre part discuter un peu avec eux donc je trouve que cette journée était extrêmement profitable et je remercie les organisateurs de l'avoir mise en place et bien parce que ça nous rappelle le comité pour l'inspect des libertés donc c'était le travail qu'on a qu'on a exécuté qu'on a voulu ensemble avant la révolution donc c'était notre refuge et maintenant voilà qu'on reprend et on voit les mêmes personnes comme si c'était avant le décès du sol tout d'abord il faut rappeler que le CRLDHT a été avec les défenseurs punisiens en Tunisie un soutien extrêmement solide et ça n'eût été ce soutien avec d'autres bien sûr on n'aurait pas pu arriver jusqu'à la révolution on n'aurait pas pu résister jusqu'à la fin la deuxième chose c'est que cet atelier il est vraiment bénéfique pour nous tunisiens qui sont venus du Tunisie mais aussi pour nos amis français qui sont là parce que ils ont écouté nos préoccupations ils ont écouté nos problèmes ils participent avec nous au débat sur cette transition qui n'en finit pas donc vraiment c'est tout bénéfique je suis très heureux de participer à cet atelier sur la situation en Tunisie parce qu'il donne un aspect complet de l'état des lieux qui est quand même assez dramatique de la situation politique économique sociale culturelle d'un pays qui est on est en train de vivre une révolution une vraie révolution qui n'est pas non seulement une révolution tunisienne mais qui est une révolution pour tout le Moyen-Orient et tout le Maghreb donc pour moi c'est important d'être là avec certains des acteurs les plus importants de cette révolution cet atelier d'aujourd'hui c'est une occasion qui nous est donnée déjà de rencontrer un certain nombre de la société civile tunisienne et surtout ils tombent à pic vu la situation par laquelle passe notre pays donc c'est aujourd'hui une occasion pour qu'on parle de la question des libertés de la constitution du terrorisme et surtout des menaces qui touchent la société tunisienne et uniquement pour cet aspect-là je pense que c'est quelque chose de très positif et à laquelle on ne peut que saluer les organisateurs de cette initiative C'est le deuxième atelier sur l'état des libertés en Tunisie j'ai eu le plaisir et le privilège de participer au premier l'année dernière à Tunis et cette année à Paris je crois que ce genre de rencontre est très utile parce qu'il permet à la fois de faire le point le plus réaliste sur l'état des libertés en général et sur certaines libertés en particulier je pense aux libertés culturelles à la liberté d'association à l'état de la justice pour le cas actuel de la Tunisie de l'écriture de la constitution et des différents rapports de force tant sociétaux que politiques sur les libertés je crois que c'est très utile la deuxième utilité dans ce format elle me paraît tout aussi évidente c'est la rencontre de gens ayant des profils très différents c'est à dire il y a les militants il y a les les académiciens il y a les citoyens il y a les artistes il y a les journalistes or de cette rencontre multiple et plurielle il ne peut y avoir que de la relativisation d'une part des certitudes ou des croyances des uns et des autres et surtout de la confrontation des idées et des réalités et qui sait c'est prétentieux mais en tous les cas il peut s'en dégager quelques décisions et quelques avancées dans ce processus lent sinueux mais pour ma part qui suis absolument optimiste à moyen terme quant à l'évolution de la société en Tunisie on va dire ce genre de rencontre constitue les lieux de réflexion et l'antichambre de cette avancée en matière de liberté en Tunisie c'est très bien le comité y réussit il faut que nous apportions le soutien et l'encouragement et l'appui nécessaire pour que cette belle aventure et cette belle tradition continue Je trouve que cet atelier est très important dans la mesure où on a déjà tenu un atelier à Tunis pour faire le point le diagnostic il y a quelques mois aujourd'hui c'est une conjoncture qui est différente où le terrorisme s'est installé où la société civile doit jouer un rôle très important où les enjeux sont plus importants qu'au départ et il était normal et c'est vraiment très bien qu'on ait pu aujourd'hui essayer de faire le point sur des questions fondamentales pour pouvoir nous réorganiser définir des stratégies et je remercie les organisateurs d'avoir tenu ce séminaire qui va j'espère même si on fait le point le diagnostic on doit sortir avec des recommandations des stratégies nouvelles pour aller sur le terrain et pour faire face à tous ces dangers afin de réussir cette transition démocratique qui est en ce moment bloquée et qui connaît beaucoup de problèmes et qui s'aggrave tous les jours avec le terrorisme les assassinats politiques et le blocage du dialogue national et qui connaît les 행вiers les autres les choses et qui sont touchées qui ont l'air à l'argué le département des Barros Où André Onile 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 Merci.